Bonjour et bonsoir. Bienvenue dans notre show The Jackie Berry Show ici à Dallas au Texas. Je suis Jacqueline Baribosa et j'ai le plaisir et l'honneur de pouvoir encore une fois passer du temps avec vous. Ça c'est notre premier show de l'année 2023 et nous sommes samedi et c'est vraiment, voilà, c'est une bénédiction. Nous avons, vous et moi, nous sommes encore en vie, nous sommes en bonne santé et j'aime dire que même si vous ne l'êtes pas, mais vous êtes encore en vie. Et c'est une grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu de nous tenir encore dans cette nouvelle année. Et donc je vous souhaite de passer, que votre année puisse être extraordinaire, que votre année puisse être formidable, que votre année vous apporte ce que vous n'avez pas encore connu dans la vie. Mais j'ajouterai en me disant en fait, cela ne peut nous venir que de l'éternel. Cela ne peut que des dieux et des dieux seuls. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans notre émission, ma prière est que, oui, le Saint-Esprit puisse vous toucher. Ma prière est que le Saint-Esprit vous visite dans vos besoins personnels, dans vos besoins profonds qui puissent vous visiter. Mais aussi, c'est pour dire, cette année, vous savez, chacun a fait des décisions. On prend des décisions à la fin de l'année. On prend, dans la nouvelle année, on prend des décisions. On dit, bon, ça va être comme ça. Et les enfants des dieux, ils proclament. Ils décident de proclamer, de faire des proclamations, des déclarations. Eh bien, souvent, en fait, ça se limite tout simplement au slogan. Mais nous réfusons que cela puisse être limité juste à des dires ou à l'habitude juste de faire comme ça. Nous voulons, j'ai pris, pour que, effectivement, vos bonnes résolutions prises pour cette année puissent être accomplies, puissent être réalisées. Et alors, et si vous ne l'avez pas encore fait, il y a encore le temps. Mais cependant, moi, la profondeur du message que j'ai reçu, vous savez, comme serviteur des dieux, comme servant des dieux, nous recevons des messages aussi pour l'année. Ça peut être des messages pour nos assemblées, nos églises locales, mais ça peut être aussi des messages pour la nation, pour les nations. Mais ça peut être aussi des messages personnels pour l'année dans laquelle on se trouve. Donc, ceci dit, donc, moi, aujourd'hui, pour la radio, ce que j'ai reçu, c'est de nous communiquer ou de nous dire plutôt de cultiver la soif des dieux. La soif envers Dieu, notre soif envers Dieu, notre soif des choses qui concernent le Seigneur. Et alors, vous allez vous dire, vous savez, nous avons chacun, chacun a sa chose que le Seigneur lui a donnée, chacun a son appel, chacun a les dons que nous avons. Ça peut être même pour ceux qui ne sont pas au Seigneur, ils ont quand même des dons et des talents. Mais laissez que nous puissions rester ancrés dans ce que le Seigneur nous a donné. Donc, moi, pour cette année, je prie pour que, en fait, la soif des dieux en vous puisse être multipliée, si je peux dire, ou alors débordée. En fait, que cette soif en vous déborde. Parce que j'ai découvert, ça c'est le message que j'ai reçu pour vous, pour vous qui nous suivez. Et encore une fois, je bénis Dieu et vraiment merci de votre présence, de vos encouragements par le fait que vous nous suivez. Et je crois que Dieu vous bénit, je crois que le Saint-Esprit vous bénit. So, je disais, la soif, je vous prie de cultiver la soif des dieux. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que la soif produit ? Même si on ne parlait pas des dieux, qu'est-ce que la soif produit ? En fait, quand vous sentez la soif, vous avez envie de chercher ou trouver la boisson qui va vous désaltérer. Et ici, j'ai découvert la meilleure boisson qui désaltère bien et qui est sain pour notre corps, pour notre santé, c'est l'eau. Et alors, et encore, dans certains pays, vous n'allez même pas aller boire l'eau du robinet, des peurs qui est des choses, que ça ne soit pas très pur. Donc, en fait, l'eau est une boisson qui nous désaltère vraiment et qui est bonne pour la santé. Donc, la soif nous donnera produit, en fait, le désir de chercher et aussi le désir de trouver. C'est-à-dire, je cherche et je trouve. Donc, je trouve, il faut que je cherche et je trouve ce qui est pur, ce qui est doux, c'est-à-dire la meilleure boisson, la meilleure eau, en fait. Aussi, ce qui est doux, mais également ce qui goûte, ce qui goûte aussi, c'est quelque chose qui est frais. En fait, c'est quoi ? La soif produit de chercher et de trouver deux choses. Chercher et de trouver quoi ? Chercher quoi ? Trouver quoi ? Chercher à boire. A boire ce qui est pur, deux, ce qui est doux, trois, ce qui goûte et quatre, ce qui est frais. Parce qu'en fait, quand on boit, on veut être rafraîchi. Ce qui est frais, mais également quelque chose qui est utile pour notre santé et finalement quelque chose qui va nous désaltérer. Et donc, voilà, quand nous sommes dans cette démarche de soif, c'est ça que ça produit. Alors ici, la soif, ici, par rapport à Dieu, ici, en fait, je voudrais que nous puissions supporter notre exhortation ou notre partage par quelques versets de la Bible. Je suis partie tout simplement, en fait, de Esaïe 55 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Rapidement, laissez-moi que je puisse lire en Esaïe 55, nous dit ici ceci. Vous tous qui avez soif. Donc, le Seigneur, il sait qu'il y a quand même des gens qui ont soif. Donc, vous tous, si vous êtes parmi ces gens qui ont soif, voilà l'invitation que Dieu vous fait, en fait. Vous tous qui avez soif et au cas où vous n'avez pas encore soif, eh bien, je prie que vous puissiez commencer à avoir soif. Venez au zoo, venez au zoo. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du lait sans argent ni rien à payer. C'est-à-dire, quand nous nous mettons dans la démarche d'avoir la soif des dieux, l'Éternel est en train de faire cette invitation à quiconque. Aux pauvres, aux riches, aux gens forts, aux gens moins forts, c'est-à-dire à tout être humain. Le Seigneur est en train de vous donner cette invitation de venir et d'avoir de quoi boire. Pourquoi en fait boire? Et ici, au verset 3, on lui dit, au verset 2, on lui dit, pourquoi, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Il continue en disant, écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme, c'est des lecteurs, des mets succulents. Alléluia. Mais en fait, le Seigneur est en train de nous dire ici dans ce passage que nous, quand vous regardez bien, j'étais en train de dire à mon émission en anglais, nous sommes préoccupés, nous mettons toute notre énergie à des choses qui, parfois à des choses futiles en fait, à des choses qui ne nous bénéficient en rien. On croit que ça nous bénéficie parce que nous voulons satisfaire notre cher, nous voulons satisfaire nos besoins. Et parfois, en fait, même nous cherchons toutes ces choses parce que nous voulons aussi épater les gens. Je voudrais que vous puissiez retenir, c'est ça. Nous n'avons pas besoin d'épater qui que ce soit. Nous n'avons pas besoin d'éprouver quoi à qui que ce soit. Parce qu'en fait, si nous sommes encore à ce stade-là, c'est parce qu'au-dedans de nous, nous n'avons pas encore été dans ce ralliement d'avoir soif de Dieu. Parce que quand on va découvrir, quand on va avoir vraiment la soif de Dieu, on va découvrir qu'en lui, en fait, notre soif, nous avons en fait, nous sommes désaltérés. Nous sommes, nous avons ce qu'il nous faut. Et c'est pour ça, ici, il dit, vous tous, même si vous n'avez pas d'argent, même si vous n'avez pas. Et puis, ne gaspillez pas votre temps sur, et d'investir votre énergie et tout votre être sur ce qui n'est pas nécessaire, sur ce qui ne nourrit même pas. Mais cependant, il dit, venez à moi, vous tous qui avez soif, et je venez aux eaux, et venez acheter sans argent. Je voudrais, en fait, que nous puissions, ça, c'était dans Esaïe 55, verset 1 jusqu'au verset 3. Et quelque part, il était en train de dire, la parole de Dieu est en train de nous dire que c'est au travers, en fait, de ça que nous avons, de notre soif, que nous avons la satisfaction. C'est moi que je le trouve ici, dans Matthieu 5, au verset 6. La parole de Dieu nous dit que soyez heureux, vous tous, qui avez faim des dieux. Vous tous qui avez faim et soif des dieux, vous êtes déjà bénis, nous dit la parole des dieux. Donc, mon frère, ma sœur, toi qui, peut-être jusqu'à présent, tu as eu l'impression qu'il n'y a rien qui se passe dans ta vie, il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe, et pourtant, tu es quelqu'un qui a une relation intime avec Dieu, une relation sincère, authentique, et je vais dire sanctifiée, c'est-à-dire que vous comprenez vraiment une vraie relation avec Dieu. Et vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui se passe encore maintenant. L'Éternel te dit, rien que le fait que tu sois quelqu'un qui est soif et faim de lui, tu es déjà béni. Donc, lui-même, il te déclare déjà, sois béni. Amen. Et il continue en disant ceci, parce que vous serez satisfait. C'est-à-dire, pour le moment, tu n'as pas encore vu, tu n'as peut-être pas encore vu la satisfaction dans certaines choses pour lesquelles tu as des attentes. Mais le Seigneur nous dit ici, vous serez satisfait, vous aurez de la satisfaction. Et je voudrais répéter et insister en disant, notre satisfaction ne vient pas dans le matériel. Notre satisfaction ne vient pas dans l'énergie, la force, l'âge, le courage, la santé que vous avez, les mariages réussis, la carrière réussie, le ministère qu'on peut croire réussi, etc. Le nombre de vos fidèles, ce n'est pas ça qui fait que, en fait, qui nous donne la satisfaction. La satisfaction, c'est quelque chose qui est au-dedans de soi et personne ne peut nous l'enlever, nous dit la parole de Dieu. En fait, ici dans Luc 10, quand le Seigneur était en train de parler avec Marthe, la soeur de Marie, c'est-à-dire les deux soeurs de Lazare, le Seigneur est en train de dire ici, dans Luc 10, il est en train de dire à Marthe, il dit, Marthe, Marthe, tu te troubles, tu es anxieuse sur beaucoup de choses et beaucoup de choses inutiles qui ne sont pas nécessaires, en fait, qui ne sont pas utiles. Et il continue ici en disant, c'est pendant ta soeur Marie, elle l'a choisie, alléluia. Elle l'a choisie, c'est-à-dire ici, c'est une affaire de choisir, c'est une affaire de prendre la décision, la résolution et de faire le choix. Et elle a choisi la bonne part, nous dit la parole de Dieu. Et en anglais, on dit la bonne portion, j'aime ça, la bonne portion, nous disons la bonne part. Et Jésus continue en disant à Marthe, il dit, et ce choix de Marie, c'est-à-dire de s'approcher de moi et d'entendre et d'être près de moi, c'est-à-dire ce que j'appelle la soif, la soif de Dieu, la soif de tout ce qui concerne Dieu. Il dit, Marie a trouvé la bonne part, elle a fait le choix de la bonne portion, elle a pris la bonne portion, et c'est une portion, c'est quelque chose qui ne lui sera enlevé par personne. Personne ne sera en mesure de venir enlever ce que Marie a trouvé, c'est-à-dire d'être proche des dieux, d'avoir envie de s'approcher des dieux. Ceci, je vous le communique également, je vous le dis à vous. Il n'y a personne qui peut nous l'enlever. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas besoin de montrer à qui que ce soit, de prouver que nous sommes spirituels, de prouver que nous sommes vraiment des enfants des dieux, de prouver que nous marchons droitement, etc. Et que l'éternel, il voit tout, parce que la Bible nous dit que les yeux de l'éternel circulent sur toute la terre, et il voit tout ce qui se passe, et vous savez qu'il est omniprésent, et donc il voit tout. Mais quand vous avez cette intimité avec Dieu, cette relation qui vous donne de la satisfaction intérieure, la satisfaction, c'est-à-dire au plus profond de votre être, en fait, ce n'est pas du chiquet, ce n'est pas du, vous voulez vous montrer, ça sort comme de vos tripes, et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on voit que vous êtes satisfait dans la vie. En fait, la satisfaction dans la vie, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la carrière, ce n'est pas la réussite, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas tout ce que vous pouvez imaginer. La vraie satisfaction se trouve dans notre intimité avec Dieu. Et c'est l'argent pour laquelle vous allez voir ceux qui fréquentent tout simplement les assemblées, un pied dedans, un pied dehors, ou alors, vous verrez en fait que leur satisfaction n'est pas totale. Et c'est l'argent pour laquelle ils veulent faire comme les gens du monde, ils veulent copier ce qui se passe dans le monde, ils veulent prouver des choses, ils veulent prouver qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela, qu'ils sont arrivés à tel niveau, qu'ils ont réussi. Moi, je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit, même pas à mes enfants, même pas dans ma maison, je n'ai pas besoin, alléluia, mais en fait, parce que votre satisfaction, elle est réelle, elle est au-dedans de vous, et personne ne peut vous l'extirper, personne ne peut vous l'enlever, dit Jésus lui-même ici, dans Luc 10, en s'adressant à Marthe. Et pourtant, je voudrais vous dire encore, quand Marthe est allée trouver Jésus, En fait, Marthe va trouver Jésus en disant, Seigneur, tu ne vois pas ma soeur Marie ? Moi, je suis à la cuisine, je suis en train de me préoccuper pour pouvoir, c'est-à-dire pour servir Christ, pour faire du bien à Christ, pour, tu sais, disons, c'est comme si il veut bénir, et c'est bien, c'est noble, c'est noble ce que Marthe faisait. Mais bien aimé, ce que serait bien, c'est qu'elle fasse ceci, qu'on fasse cela, mais aussi qu'on ait de l'intimité avec Dieu, et de la soif des dieux. C'est la raison pour laquelle, vous savez, quand vous avez votre, vous êtes vraiment, vous avez soif des dieux, vous êtes assoiffé des dieux, non seulement pour Dieu, on va en fait marcher de manière qu'on va lui plaire, mais également, pour la vie de tous les jours, nous allons fonctionner dignement. Alléluia ! J'aime ça, nous allons fonctionner dignement, c'est-à-dire au travail, vous allez faire votre travail avec dignité, c'est-à-dire, il y a des tâches qui vous ont été confiées, un travail qui vous a été confié, vous savez pourquoi vous avez été engagé, vous êtes payé pour faire votre travail, et bien vous allez le faire diligently, avec diligence, parce que la satisfaction, parce que, en fait, cette relation que vous avez avec Dieu fera en sorte que quand on se détourne de faire quelque chose qui n'est pas bon, il nous fait savoir qu'on s'est détourné, et alors, en fait, j'étais entre, et que nous nous devons, en fait, où qu'on se trouve. Comme mère, je dois être, je dois, tu dois, n'importe où que tu es, n'importe quoi que tu fais, le fait que tu as vraiment, tu as soif des dieux, et bien, le Seigneur, et c'est ça que je voudrais dire, certaines choses que le Seigneur vient imprimer en nous quand nous avons soif de lui. Mais bien, on a dit ici que quand on a soif, c'est-à-dire, il est produit, c'est qu'on cherche. Ici, c'est quoi ? On le cherche, on cherche Christ, on le cherche dans sa parole, on plonge le regard dans sa parole. Mais bien, si vous regardez la parole de Dieu ici, vous allez voir que j'ai beaucoup d'endroits où j'aimais, j'ai griffon, j'ai griffon, là où j'écris beaucoup de choses, beaucoup de, quand, par exemple, je plonge mon regard là-dedans, et que je trouve des choses, je vais marquer, etc. Notre, le fait qu'on cherche, on le trouve, en fait. La parole de Dieu nous dit, cherchez-moi, et je me laisse retrouver. Même le païen qui cherche Dieu, même le malfaiteur qui cherche Dieu, quand il le cherche et qu'il acquiert la soif de Dieu, le Seigneur se manifeste à combien plus fortes raisons, toi et moi qui les connaissons déjà, à plus fortes raisons, il se montrerait en nous. C'est-à-dire, quand on les cherche, je les cherche dans la prière, je les cherche dans la parole de Dieu, je les cherche quand j'écoute les prédications, les enseignements, je les cherche pour écouter des bons témoignages, je les cherche pour pouvoir, en fait, les connaître davantage, oui, les toucher davantage, toucher les pans de sa robe davantage, mais je finis par les trouver, parce qu'on a dit ici, les produits, en fait, qu'est-ce que ça produit ? C'est ce désir de les chercher et de les trouver. Je me laisserai trouver par quiconque me cherche. Et vous vous rappelez, nous avons dit, nous cherchons ce qui est pur. Mais bien aimer la parole de Dieu ici, un, nous communique la vie, deux, nous communique l'énergie, nous communique la force, la parole de Dieu, quand nous avons soif de Dieu, ça nous communique, en fait, la présence de Dieu, elle devient réelle. Vous savez, pendant que nous sommes au travail, pendant que nous sommes en train de faire notre devoir, nous sommes en train de faire notre travail, pour lequel on est payé, parce qu'on a soif de Dieu, mais bien les mêmes, pendant ce moment-là, il arrive que notre esprit, notre âme va vers encore lui et parle encore avec lui et nous pouvons même entendre des choses qu'il nous dit. C'est-à-dire l'intimité, la soif, le désir, la faim des dieux fait que, un, nous sommes à mesure d'être satisfaits et satisfaits comme il faut dans la vie, des deux, nous sommes à mesure de pouvoir, en fait, entendre sa voix, trois, nous sommes en mesure de reconnaître sa présence, sa présence, alléluia, mais aussi, nous sommes en mesure aussi de reconnaître et de détecter les mauvais esprits. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle, quand vous allez dans certaines maisons ou dans certains endroits, votre esprit est capable de vous faire sentir ou savoir qu'ici, il y a, en fait, des choses qui ne sont pas, amène, des mauvais esprits. Et c'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, anyway, ça, c'était aussi un autre point. Mais, troisième point, donc, j'ai dit, ça nous permet d'avoir la satisfaction, d'entendre, ça nous deux, d'entendre sa voix, trois, de reconnaître sa présence au-dedans. Vous vous rendez compte de la présence des dieux? Est-ce que vous vous rendez compte de la présence des dieux? Les dieux tout-puissants, les dieux qui a créé la terre et les cieux, et qui vous a créé, qui a créé tout ce que nous voyons, sa présence aux côtés de vous, sa présence au quotidien avec vous, dans votre maison, au travail, quand vous conduisez, quand vous voyagez ici à la radio, mes bien-aimés, sa présence est réelle. Mais, mes bien-aimés, quelle bénédiction, quel bénéfice, quel profit, c'est un profit incroyable, c'est un bénéfice, un gain incroyable, la présence des dieux. Mais nous savons aussi que quand nous cultivons cela, quand nous crierons à lui, il entend, et il entend. Vous allez me dire, même les païens, quand ils crient à lui, c'est vrai, Dieu, il entend, et aussi, il vient au secours. Mais, anyway, il dit, vous parlerez, vous m'invoquerez, et je répondrai, et je serai là, et j'écouterai. Mais c'est extraordinaire. La soif, ma prière, ma prière, en fait, c'est de vous dire que nous devons absolument changer. Je suis excitée, en fait. C'est de vous dire, changeons notre façon d'être chrétien, changeons notre façon d'aller à l'église, changeons notre façon de servir Dieu, changeons. Ici, vous savez, on peut être dans le ministère, ça devient une activité. Une activité peut-être auquel vous dites, tout le monde sait que je fais ça, mais si j'arrête et que vous savez. Non, on n'a pas besoin de perdre notre temps, mes bien-aimés. Non, nous faisons le ministère parce que, un, nous sommes appelés, établis, envoyés, mais nous faisons aussi le ministère parce que nous savons que Dieu, il est avec nous dans son travail pour pouvoir, en fait, vous communiquer la vie, vous communiquer, en fait, la restauration dans vos vies, vous communiquer la transformation, mais aussi vous communiquer son savoir, sa connaissance, sa sagesse. Alléluia. Mais vous communiquer également la soif, que vous puissiez être attracté, attiré, attiré à lui, attiré aux choses qui les concernent. Donc, le fait d'avoir la soif des dieux, ça produit énormément de choses. Il y a un grand bénéfice. On parlait de la satisfaction, on parlait du repos de notre âme. Alléluia. Le repos de ton âme. Il y a des gens, vous ne pouvez pas dormir, agiter, agiter parce que toutes sortes de dossiers, des dossiers, des problèmes. Vous savez, nous tous, on a des problèmes. Au cas où, nous tous, l'être humain, tous, les chefs d'État que vous voyez, ils ont des problèmes. Les reines, ils ont des problèmes. Les ministres, les ambassadeurs, les généraux, ils ont des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Mais mes bien-aimés, mais nous savons que le repos, nous pouvons le trouver que dans le Seigneur. Au plus, je reste aux côtés de lui, j'étais en train de dire, sa nature divine, elle finit par être imprimée dans mon âme, dans mon esprit et aussi dans tout mon être. Et c'est la raison pour laquelle, tout en étant dans un endroit chaotique ou dans des problèmes terribles, vous vous retrouvez que vous avez une paix incroyable, alors que peut-être le bateau est en train de chavirer, alors qu'il n'y a pas d'issue pour le futur. Mais vous vous trouvez, et vous savez, je sais de quoi je parle, n'est-ce pas? Parce que vous avez le repos de votre âme. Il y a un repos, une tranquillité, même si on peut être agité, c'est normal, nous sommes dans la chair, mais on ne peut pas demeurer dedans, on ne peut pas demeurer dans, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Non, nous savons que Dieu, il est avec nous et dans cette intimité avec lui, il est celui qui va en fait, d'une façon ou d'une autre. Vous vous rappelez dans Esaïe 43, il nous dit, « Combien même tu traverserais le fleuve, je serai avec toi. » Et si tu passes par le feu, comme il a été avec Daniel et ses compagnons, je serai avec toi et les flammes ne vont pas te brûler et l'eau ne va pas te submerger parce qu'il est avec nous. Hallelujah. Donc, le repos de nos âmes, la confiance, nous avons, vous savez, quand vous êtes intime avec Dieu, il y a une confiance qui se développe en vous. Ça, c'est les... Donc, on a parlé de 1, 2, 3 points, vous continuez à les énumérer. Et donc, la confiance ou alors l'espérance grandit en vous parce que vous savez que vous n'êtes pas seul, parce que vous savez qu'il y a un maître qui est en fait la clé de votre vie. Bon, point numéro, je ne sais pas à quel point je suis là, mais aussi c'est la croissance dans la connaissance. Vous allez grandir dans la connaissance et c'est la raison pour laquelle, en fait, nous ne pouvons plus nous laisser baloter par devant des doctrines qui ne sont pas pures, qui ne sont pas des dieux. Pourquoi, en fait ? Pourquoi, en fait, les gens courent de prophète en prophète et, excusez-moi de le dire, et des faux prophètes en faux prophète, etc., etc. Pourquoi changez-vous d'église après église ? C'est parce que, tout simplement, il n'y a pas cette connexion avec Dieu. Parce que si vous avez cette, vous allez grandir dans la connaissance de la parole, vous allez grandir dans la sagesse et vous allez grandir dans l'intelligence. Un autre point, c'est que le Seigneur va nous séparer des choses du monde. Je vais vous dire, le monde ne m'intéresse pas et cela, vous savez, l'année prochaine, je vais fêter 30 ans du ministère et cette année, en fait, ça fait 42 ans depuis ma conversion, mais bien aimé, le monde n'a rien à nous offrir. Le monde n'a rien à nous offrir et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas à les copier, nous n'avons pas à chercher, à les imiter. En fait, si on continue à faire comme ça, c'est parce que, justement, Dieu en nous n'est pas assis. Il n'est pas assis et il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de relation avec lui. C'est la raison pour laquelle nous sommes balottés. Le plaisir du monde attire tellement et à la limite, c'est plus fort que même le plaisir des choses du Seigneur. Et j'ai lisé dans Romains 8 où j'ai découvert, Armin, dans la Bible, nous disons que ceux qui aiment le monde, ils s'affectionnent aux choses du monde. Et ils ne peuvent pas plaire Dieu parce qu'en fait, leur âme est affectionnée avec les choses du monde. Et c'est la raison pour laquelle ils sont attirés, c'est comme ça. Et c'est pour ça, dans nos églises aussi, nous avons des gens qui continuent à être attirés. C'est parce qu'ils n'ont pas cette relation avec Dieu, cette relation d'intimité qui donne la satisfaction, qui donne la joie, la paix, alléluia, qui nous donne des altères. Des altères, on n'a pas besoin d'aller chercher dans le monde parce que dans le Seigneur, on a tout. Ça, c'est ça mon message pour vous en fait, pour l'année 2023, alléluia, la soif, la soif et la soif des dieux. Nous allons continuer la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ici, c'était dans The Jackie Berry Show, ici aux États-Unis. Je suis Jacqueline Bariboutza et je suis très contente d'avoir passé du temps avec vous et nous nous réveillons donc la fois prochaine par la grâce des dieux. Thank you so much. Bye bye. Thank you.